Il est né au Liban, mais il n'a connu que la Côte d'Ivoire. Pour les membres du bénévole du premier secours, il a un cœur d'or. Ce cœur bat aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, son pays d'adoption. Bénévole de première heure, Assane a développé un Côte d'Ivoire en réseau de donateurs à l'écoute des personnes vulnérables. À la veille des élections présidentielles du 31 octobre, Assane Ayek exote les Ivoiriens à l'apaisement. Les tensions sont là, on les a vues. On a vu même des scènes, ces deux jours, qui sortent de l'air du temps, parce que les gens se découpent à la matchette, on a eu l'impression qu'on est dans les années 1910. Aujourd'hui, je voudrais dire aux gens de mettre un peu d'eau dans leur vin et de pouvoir communiquer, discuter, parce que la brutalité n'a jamais réglé un problème. Assane Ayek est un entrepreneur social. Avec plus de 200 000 abonnés sur le réseau social Facebook, c'est l'un des plus connus de la Côte d'Ivoire. Présent sur les réseaux sociaux, il identifie les appels à l'aide, vérifie les informations et intervient quand la situation s'impose. En Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, en aucun cas c'est politique. Dans tout le monde entier, il y a des ONG, il y a des fondations qui sont une continuité de ce que l'État développe. Dans le domaine de la santé, dans beaucoup de domaines, chacun a sa part à jouer, parce que chaque personne peut être influente à son niveau à lui. Et c'est une manière de dire merci à la Côte d'Ivoire et, comme on dit, changer le visage de l'Afrique aujourd'hui. Au-delà de ses actions sociales, Assane Ayek mène un combat contre l'immigration clandestine et interpelle souvent les autorités ivoiriennes sur les conditions de retour et d'insertion des migrants ivoiriens. Loin des chapelles politiques, Assane Ayek croit en une Côte d'Ivoire unie et rassemblée et au renouvellement de la classe politique dirigeante qui ne devrait en aucun cas fragmenter le tissu social. Merci. Merci.